Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce vendredi 17 janvier 2020. Les comptes rendus que les quotidiens font des travaux de reprise du dialogue national font le menu de la livraison de ce vendredi. Des journaux dont l'intérêt se renouvelle également à travers des sujets liés à la politique, à la question de l'écho, la monnaie appelée à remplacer le franc CFA. Connivences et dissensions affichent par exemple le quotidien Enquête au sujet de ce que le journal désigne par l'acte 2 du dialogue politique. Des travaux de reprise faisant suite au démarrage officiel, viciés par des suspicions entre acteurs de ces concertations nationales. Pour l'acte 2 du comité de pilotage du dialogue national, les acteurs politiques présents aux concertations ont dansé dans la musique. Pendant ce temps, des voix s'élèvent au sein de la société civile pour dénoncer des connivences, écrit Enquête. Il note toutefois que le parti démocratique sénégalais, le parti Réoumi et PASTEF, les patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, trois des principales forces politiques de l'opposition ont préféré boudir les concertations dirigées par Famara Ibrahima Sagna. Le dialogue c'est tout simplement un partage du gâteau, déclare à ce sujet le leader du parti PASTEF, le député Ousmane Sonko, dont les propos sont rapportés à la une de tribune. Une autre lecture vient de l'analyse Momar Diang citée par Critique et selon qui ce dialogue est parti pour un échec. L'observateur propose à ses lecteurs d'aller à la découverte de la double face du président du comité de pilotage du dialogue politique, une icône de la République qui a longtemps pratiqué l'État avant de lui servir comme conciliateur. Source A revient de son côté sur le cas Elentine, le chef du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail, qui a voulu intégrer le comité de rédaction au nom du groupe de personnalités qualifiées, mais a été recusé au profit de l'ancien député Bamba Diang. Finalement, il a fallu que le grand sourire de Dakar, Pape Ibrahima Diang, lui cède sa place au nom des chefs coutumiers pour que l'ancien député puisse enfin trouver un point de chute, apporte le même journal. Malgré la demande de suspension formulée par Marmout Saleh à son encontre, le président Saleh a finalement reçu en audience le président du Parlement de la CDAO. Une entrevue à l'issue de laquelle beaucoup de nuages se seraient dissipés entre les deux hommes, écrit Vox Populi, et d'ajouter que le tonitriant député va désormais regagner les rangs et poursuivre le soutien à son mentor. Désormais, le président Saleh et moi, nous nous avons compris, a déclaré le député dans les propos rapportés par l'observateur, lequel note que c'est désormais la paix des braves entre les deux hommes, loin des attaques à répétition de El Pistolero contre Maki. Le journal rappelle que cette situation avait poussé le ministre d'État, Marmout Saleh, directeur du cabinet politique du président, à proposer au dernier secrétariat national de l'Alliance pour la République la réactivation de la commission de discipline, dans l'objectif de suspendre Moustapha Cicelo et Moustapha Diakate de l'APR pour les actes de rébellion et d'indiscipline défiant le patron du parti. Moustapha Cicelo, au final, a obtenu ce qu'il recherchait, sa rencontre avec le chef de l'État qui a valu qu'il tire sur tout ce qui bouge à l'APR, indique l'observateur, ajoutant que le député a eu des discussions fructueuses avec Maki Saleh, de qui il a reçu des orientations qu'il va suivre à la lettre. Concernant les relations entre le président Saleh et son prédécesseur, Maître Abdoulaye Ouad de Walfu Quotidien estime que l'affaire Karim Ouad, du nom du fils du dernier, fait foirer le deal entre les deux hommes. Sud Quotidien s'intéresse au Front Social et annonce que la rencontre entre le ministre de la Fonction publique, Maria Mazar, et des syndicats considérés comme les plus représentatifs du secteur n'a pu convaincre ces derniers de renoncer à la grève qu'ils projetaient. Le journal parle d'échec de cette rencontre. L'actuel des sports de ce vendredi, Gomis et Mendy performant en Ligue 1, le Sénégal vole haut dans les buts, Alfred Gomis, Gandefer, Edouard Mendy dans la continuité. Éliminatoire qu'en 2021 et mondial 2022, la CAF confirme le réaménagement à partir de mars. Rona Dinon encense le génie argentin, mais si à tout, il n'a besoin de rien. FC Barcelone, temps de jeu très faible, Ouagé, un avenir entre les mains de Kike. Lutte, site Papasau, du 5 avril 2020, le Tarkinda et le Puma face à la presse. Record de Mbappé et de Blanchy égale au Paris Saint-Germain, le patron, c'est Neymar. Coupe de France. Victoire du PAO FC sur Bordeaux par 3 buts à 2 après prolongation. Les 3 buts de PAO ont été inscrits par des anciens de la Ligue en Sénégalais, Moustapha Nam de l'ASEDouane, l'attaquant Gambien Yankro-Bajarjo du Génération Foot et de Mamadou Lamine Gueye du Génération Foot. C'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.